Au cœur de son jardin trône majestueusement un arbre du voyageur, une métaphore vivante de la vie extraordinaire de Kétilina Mathieu Liguer-Loboué, avec une verdure qui laisse circuler un air frais qui, sans nul doute, participe au bien-être de Kétilina. Née le 27 juin 1937 en Guadeloupe, au sein d'une fratrie de sept enfants, de parents instituteurs, elle eut une enfance bercée par une passion intarissable pour la lecture, Grâce à mes parents, comme nous étions abonnés, je vous ai dit tout à l'heure à des choses, et nous avions tout le temps des livres. Et après la distribution des prix à la fin de l'année, les livres qui restaient, parce qu'il y avait souvent des livres où les élèves ne venaient pas, ou nous les sommes aux notes, il y avait toujours des livres qui restaient, on les montait au grenier. Parce qu'en plus, mes parents, directeurs d'école, nous habitions toujours à l'école. On les montait au grenier de l'école. Une passion qui continue de la consumer, même avec les années qui passent. J'ai commencé mes études primaires et secondaires en Guadeloupe, aux Antilles, bien sûr. Et la dernière fois que je suis venu avec mes parents, c'était en 1952. Après, ils sont rentrés en Guadeloupe, mais ils nous ont laissés, mon frère, ma soeur aînée et moi, à Bordeaux. Nous avions un oncle qui était avocat, il était à Bordeaux, nous sommes restés avec lui. Et après, nous sommes allés à Paris, et j'étais à l'internat. Et quand j'ai eu mon baccalauréat, je ne m'appelle plus, en quelle année, 55, je ne m'appelle plus l'année, ce n'est pas grave. Et j'annonce à mes parents, avant qu'ils ne partent, que je veux être journaliste. Alors mon père m'a dit, il n'en est pas question, tu rentres avec nous en Guadeloupe et tu seras institutrice. Je lui dis, non, 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 je ne peux pas être institutrice, je vous connais, je connais le métier, je n'ai pas envie de dire. En tout cas, tu ne peux pas être journaliste. Alors je dis, bon, je vais faire une licence d'histoire, parce que c'est ce qui m'intéresse. Mais d'abord, pourquoi journaliste, en fait ? Qu'est-ce qui vous passionnait dans ce métier ? Ce que je lisais, les journaux, je ne sais pas, c'est ce métier qui, au départ, me plaisait. Donc, mon père s'oppose et il me dit, sinon tu rentres en Guadeloupe et nous. Alors je dis, bon, je vais faire une licence d'histoire, parce que j'aime bien l'histoire. Par contre, la géographie, je n'aimais pas. Mais comme je lisais beaucoup, plusieurs fois, pour les devoirs, le fait d'avoir lu un livre me permettait d'étendre le sujet. Et je terminais par des citations, et ça m'apportait de bonnes notes. Elle découvre pour la première fois la Côte d'Ivoire en 1959. Grâce à son union avec Blaise Liguer-Lobwe, son défunt époux, qui lui était ivoirien. Ils eut ensemble deux enfants. Je l'ai rencontré à Paris. Je venais de terminer mon baccalauréat. J'étais partie en colonie de vacances. Et ma soeur aînée, qui le fréquentait avec un groupe d'amis qu'elle avait à Paris. Elles étaient cinq ou six, et l'association des Antillais et l'association des Africains travaillaient beaucoup ensemble. Et un jour, il m'a dit que ce qu'il a attiré vers moi, c'est que chaque fois qu'il venait voir ma soeur, puisqu'avant la pension, je restais à l'appartement de ma soeur, chaque fois qu'il venait, il me trouvait allongée, ou aussi ce qu'elle ne peut pas, en train de lire. Et lui aussi aimait lire. Amoureuse de livres, qu'est-il a toujours été et n'a jamais su s'arrêter. Malgré son âge avancé, elle ne cesse de se délecter de tout type de bouquins. Je ne peux pas dire que je préfère les romans ou les livres d'histoire. J'ai fait une licence d'histoire, ça aide. J'ai des livres d'histoire, bien sûr. Mais je ne me limite pas. Quand on lit, c'est assez extraordinaire. On voyage. Un livre qui se passe en Grèce, vous voyez, et on voyage dans le temps également, et dans le monde entier. Et c'est passionnant. Et ça ne vous coûte rien. On n'a pas besoin toujours de prendre l'avion ou le bateau, on prend plus le bateau aujourd'hui. Et je trouve que c'est assez extraordinaire quand même. Et chaque fois que quelqu'un vient, les gens commencent à regarder tous mes livres. Et certains me disent, vous avez lu tout ça ? Je dis forcément, quand on achète un livre, on le lit avant de le mettre en rayon. On ne peut pas le mettre en rayon. D'ailleurs, regardez, les derniers livres que j'ai achetés, je ne peux pas enlever ? Ils sont là, ceux que je n'ai pas encore lus. Vous voyez, il y a de quoi faire. Et puis, je ne les range que quand je les ai lus. Ils sont rangés par auteurs. C'est pratique d'un côté, mais pas toujours de l'autre. Regardez, je vais vous montrer. Je ne reculais devant aucune difficulté. J'ai édité un ouvrage que m'a présenté Sonia Lazareff qui faisait l'horoscope à la télévision à une certaine époque. Vous n'avez pas connu ça, vous. J'ai édité le grand dictionnaire encyclopédique de la Côte d'Ivoire. Et comme M. Guineret, qui était le directeur de cabinet du président Oufouet, était souvent avec moi, parce que lui aussi aimait lire, il s'occupait du club de Dacar, d'ailleurs. Il en a parlé au président Oufouet-Boigny, que j'avais commencé ça. Et le président a dit, je fais la préface. La préface de cet ouvrage est faite, signée par le président Oufouet-Boigny. Son parcours de vie atypique l'a vu enseigner aux cours complémentaires de Trècheville et rédigé des manuels scolaires ivoiriens au service pédagogique de 1962 à 1966. Entre-temps, j'ai rencontré Suzanne Delrieux, qui avait créé la première bibliothèque de lecture publique au marché de Trècheville. Et puis très vite, ça s'est mal terminé, on trouvait des pages de livres qui enveloppaient Beauflot-Outo au marché. Parce qu'en Europe, en général, dans les pays développés, disons, on place une bibliothèque de lecture publique là où il y a du public. Et la règle, donc, Mme Delrieux avait placé la bibliothèque de lecture publique au marché. Il y a du public qui disait que ce n'était pas le public qu'il fallait pour une bibliothèque. Et d'ailleurs, elle a été très vite fermée. Mais alors, comme nous étions devenues amies, c'est elle qui a été chargée d'ailleurs de créer la bibliothèque de l'université de Cocody. Et je viens d'en voir un jour à la bibliothèque. J'attendais ma fille, c'était vers le parc à peu près. Et en bavardant, je lui ai dit, je vais terminer mon dernier certificat de licence cette année. Je serai obligée de le passer en octobre parce que, avec Jouéma Fille en juillet, je ne sais pas ce que je vais faire comme étude parce que je n'aimais que l'histoire. Le français, j'ai enseigné un an, je le sais beaucoup. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous aimez faire ? C'est comme ça qu'on choisit son métier. Je dis, il paraît que je suis paresseuse, je n'aime que lire et je ne fais que lire, c'est ce que j'aime faire. Elle me dit, mais lire, ce n'est pas la paresse. Il y a un métier bibliothécaire. Pourtant, son chemin pour devenir bibliothécaire fut semé d'embûches. Le programme, c'était une année de cours, une année de stage pratique. Ça n'a pas été facile tous les jours avec mes enfants, surtout ma fille qui avait trois mois, qui dormait dans mes bras, je ne dormais pas toujours. Mais bon, j'aimais ce que je faisais, ce n'est pas grave. Mais je ne pouvais pas non plus continuer pendant deux ans parce que je ne dormais pas beaucoup. Alors, un jour, je vais trouver la directrice de l'école et je lui dis, vous savez, je suis venue avec mes deux enfants, surtout ma fille qui n'avait que trois mois. Et comme il y a une année de cours, une année de stage pratique, pendant les vacances à Noël, à Pâques, et pendant les grandes vacances, j'ai calculé, ça fait le même nombre de mois, je pourrais faire mes stages pratiques en même temps, chaque année, et comme ça, je peux rentrer en octobre prochain, je ne resterai pas deux ans, est-ce que c'est possible ? Elle m'a dit, je vais y réfléchir, je vais avoir mes professeurs, et après, elle me donne l'autorisation. Donc, à Noël, à Pâques, et les trois mois de grandes vacances, j'ai fait les stages pratiques, la même année où j'ai fait mes cours qui se sont terminés en juillet. Vous voyez, parfois, il y a des choses comme ça, il faut y penser, il faut analyser, et voilà, je vais faire deux années en un an. Après donc une année de formation pour devenir bibliothécaire, son retour en Côte d'Ivoire marqua un nouveau chapitre. Dès que je reviens à Mille-Jean avec mon diplôme, c'est M. Belkiri qui était... Non, c'est même pas ça. Je crois qu'à Montano était encore mise l'éducation, parce que je n'avais fait qu'un an. Et un jour, on m'appelle, et on me donne l'arrêté. C'est d'abord un arrêté qui me nomme chef du service des bibliothèques et publications à la Direction des affaires culturelles, dirigé par Bernard Dadier, notre écrivain national, au plateau, à côté de... Tout près de la présidence, là, ce bâtiment a été détruit depuis. Donc je vais me présenter à M. Bernard Dadier avec mon texte. « Ah, bonjour, Mme Loboué, Loboué, Crème Loboué, je dis Blaise Loboué. Ah, des fils de Marcel Loboué. Ah oui, oui, oui. Mais vous savez que nous sommes en famille, parce que quand mon père, qui travaillait, qui a travaillé aussi avec M. Oufret pour la préparation de l'indépendance, quand il est décédé, avant, il a confié la famille à Marcel Loboué. Donc nous sommes nos familles, il n'y a pas de problème. Votre bureau est là, vous verrez, tous les documents sont là. Et je consulte l'organigramme du service des bibliothèques et publications. J'ai été chargée, donc, de créer les bibliothèques scolaires, les bibliothèques publiques, la bibliothèque nationale. L'une des expériences les plus significatives de Kéti Lina fut sa rencontre avec Félix Oufouet de Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Le président, est-ce que j'ai dit qu'il s'occupait, ses priorités, c'était l'éducation, l'instruction scolaire. Et vous avez connu, quand une année, le ministre à Montano était encore ministre de l'éducation nationale, elle va rentrer en sixième, il y avait 1 500 élèves qui n'avaient pas de place et il n'y avait pas d'enseignants. Et c'est à ce moment-là que le président Fouette a voulu faire, comme au Niger, où ça marchait, l'enseignement télévisuel. Je ne sais pas pourquoi, on a fait croire aux instituteurs que la télévision allait les remplacer. Je ne sais pas si tu as bien compris. Ils ont fait une opposition farouche à ce projet du président Fouette. Et comme le président Fouette écoutait son peuple, il a préféré abandonner. Et il a réfléchi et il a trouvé que si les instituteurs ne sont pas formés, parce qu'il y avait une explosion démographique, il n'y avait pas assez d'enseignants, ni primaire, ni secondaire, et il n'y avait pas assez de classe. Mais si on n'a pas assez d'enseignants formés, s'ils ont le bon manuel, c'est ce qu'il a conclu finalement, ils pourront enseigner quand même et se former au fur et à mesure. Et c'est là qu'il a décidé de faire des manuels nationaux, écoles et développements. Et M. Belkiri m'appelle et me dit, son chef de cabinet, le président Fouette m'a demandé de te demander « Qu'est-ce que tu veux comme poste ? » Je lui ai dit, justement, j'ai vu M. Dandier qui était devenu entre-temps ministre de la Culture, et je lui ai dit que comme le directeur de NEA est décédé, je pouvais faire à l'édition que j'ai connue et apprise également. trois jours après, j'étais nommée en conseil des ministres directrice de NEA Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que je vais me présenter au ministre Dickevier, ministre d'enseignement primaire. Je le trouve un peu débordé, il y avait plein de manuscrits, je m'en ai associé. Je lui ai dit « Monsieur le ministre, je viens me présenter, je viens d'être nommée à la direction des NEA. » Écoutez, vous savez, je suis très occupée, les nouveaux manuels nationaux du président ont commencé à arriver, les manuscrits, et j'ai convoqué Hachette et Hattier, ils ont refusé de les éditer. Je me demande ce que je vais faire, j'ai du mal à vous écouter. Je lui ai dit « Mais justement, je vous dis que je viens d'être nommée à la tête des NEA, donc je peux les éditer. Ah, vous pouvez ? Bon, allez, allez, je vous rappelle demain. Le lendemain, il m'appelle et il me dit « Voilà, j'ai préparé le contrat entre le ministère d'enseignement primaire et vous, vous allez éditer les manuels de l'enseignement primaire. Tous les manuels du CPA en CM2. » Forte de son expérience de la Côte d'Ivoire d'hier et d'aujourd'hui, Kétilina Mathieu-Liguer-Loboué nous livre sa vision. Quand je pense aux champs d'activité, non, aux domaines qui étaient prioritaires pour le président au feu de baignée, la médecine. Maintenant, tout le monde va se soigner en France alors qu'ici, moi, j'allais à la pisa, on pouvait se soigner ici aussi bien qu'en Europe. Et l'agriculture, je constate, beaucoup d'Ivoiriens n'aiment pas l'agriculture. Je vous ai dit que j'ai créé une plantation et avec des livres, j'ai produit tout ce que je vous ai dit, des aubergines, des gombos, des arbres fruitiers d'ailleurs. J'ai dans mon jardin, même ici, des caramboles, des pancitères, des sapotis, toutes sortes de fruits dont parfois j'ai ramené des Antilles tous les noyaux d'eux et j'ai ramené les noyaux de mon avocatier qui donne des avocats extraordinaires. J'avoue que je l'imitais un peu parce que c'est utile au pays l'agriculture et je crois, je vois qu'on ne s'y intéresse plus beaucoup, c'est dommage. et on n'a pas besoin d'apprendre la pratique. Les agriculteurs n'ont pas besoin d'être agrégés et la terre ivoirienne est très fertile. Tout pousse et vraiment, je suis étonnée que l'agriculture ne soit pas aussi prioritaire. Pour cette amoureuse de livres, la lecture doit occuper une place centrale dans l'éducation. sans bibliothèque, un pays ne peut pas... Comment peut-on faire des études s'il n'y a pas de bibliothèque ? Ce n'est pas seulement à l'université qu'on doit avoir des bibliothèques. C'est déjà dans le primaire à l'école qu'on apprend, qu'on prend le goût de la lecture et qu'on s'ouvre l'esprit et qu'on connaît la langue, l'orthographe, la grammaire. On avait supprimé l'enseignement de la dictée. On avait supprimé la dictée et les trucs qu'on appelle ça. Enfin bref, une autre matière. C'est impensable. Le nouveau ministre de l'éducation que j'ai eu l'honneur d'en rencontrer, elle a rétabli la dictée. C'est important, c'est vital. et il faut développer le goût de la lecture et pour faire des études, on va recommencer sans ouvrage. La bibliothèque de l'université a été pillée après les événements, je ne sais pas si celle de l'université au Fouet-Bani, je ne sais pas si elle a été restaurée. On ne peut pas faire d'études de recherche, on ne peut pas lire s'il n'y a pas de bibliothèque. et c'est indispensable pour l'ouverture d'esprit, pour la langue, pour apprendre tout simplement. En plus de ces innombrables réalisations, Kétilina Mathieu-Liguer-Loboué a été vice-présidente de l'OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à Genève, de 1975 à 1980. Une femme d'exception pour un parcours hors du commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada